Oh non ! Suivez sur Instagram, vous savez qu'on va lancer notre marque en 2022, plus précisément en mars 2022. On ne sait pas encore vraiment prononcer qu'est-ce que ça va être, mais j'ai fait un petit surveil, un petit sondage, un petit sneak peek. Et vous allez trouver le lien dans le descriptif, mais aussi dans le commentaire. Quand vous faites le sondage, vous allez découvrir un petit peu la direction où on va aller. J'ai trop hâte de vous lire et j'ai aussi trop hâte de vous inclure dans ça. Deuxièmement, quelque chose de vraiment important aussi, on veut accroître notre team. Alors on cherche un menteur ou une menteuse qui a envie de travailler avec nous. A ce fut, je vous laisse mon email ici, alors si vous avez envie, contactez-moi. Je suis trop heureux et trop curieux de vous lire. Et maintenant, je pense qu'on va plonger dans la vidéo d'aujourd'hui. On va tester des produits TikTok super virals, de skin care et de cosmétiques. C'est ma nouvelle passion, vous savez. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que je veux. Comme toujours, c'est parti. Alors, j'ai fait des courses, regardez-moi ça. J'ai tout laissé tomber. J'ai acheté des trucs méga intéressants et aussi des trucs qui me font un peu peur comme ce rouge à lèvres qui est permanent ou semi-permanent. Les produits qui sont super virals sur TikTok sont toujours intéressants à tester. Alors, je vais commencer avec quelque chose que je trouvais vraiment fascinant. On va tester un petit stick qui contrôle le sébum de la peau. Partout sur TikTok, c'est vraiment hallucinant. Il y a beaucoup de monde qui utilise ça. Apparemment, tu peux le même utiliser après ton maquillage. Et comme vous voyez sur la vidéo, ça enlève toute la peau qui est vraiment brillant. Moi, je n'ai rien mis sur la peau. J'ai juste mis une petite crème et j'adore ce look très brillant. Alors, je pense que ça peut super bien fonctionner. Le roller a coûté 18 dollars. C'est fait avec une vraie pierre volcanique. Ça absorbe instantanément. C'est très compliqué ce mot. Instantanément. Ça absorbe tout de suite l'excès du sébum de la peau. Et c'est réutilisable et facile à nettoyer. J'espère que ça va fonctionner. On va l'ouvrir. La marque, c'est Revlon. Alors, ça, c'est le petit merveille. Il faut juste l'ouvrir. Apparemment, ça, c'est le pierre volcanique. Et maintenant, on va matifier ma peau. Ça crince un peu comme la craie. Je déteste le sang, mais... Ça me donne le chair de poule, ça. En même temps, t'as pas la peau très grasse, toi. Non, j'ai pas la peau grasse, mais ça absorbe quand même. Ça enlève un peu le bruit, hein. Ouais, la pierre devient un peu grasseuse. J'observe, hein. Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Sept ans, on est déjà mariés. Hallucinant. Oui, je peux vous dire, le petit produit, ça fonctionne. C'est un peu comme un gadget. Je déteste le bruit. Pour nettoyer, c'est assez facile. Il faut le twister. J'enlève. Je pop la pierre. Et on peut rincer la pierre avec de l'eau et laisser sécher. Vous voyez, elle sèche tout de suite. Et comme ça, tu la nettoies. Mais parfait. Validez, alors. Deuxième produit qu'on va tester, c'est un petit pore stick. Moi, j'ai hâte que tu testes ça ici. Non, ça me fait peur. Pas encore. Alors, on va le déballer. La fille, elle jure sur le truc. Elle dit que ça marche super bien. Alors, on va le déballer. C'est un petit monstre. Parfait. C'est fait en Corée. Et malheureusement, je ne peux pas du tout lire les ingrédients. Mais je sais comment il faut faire. Première chose, c'est de nettoyer le visage. Je vais nettoyer le reste. Juste laisser le son du nez mouillé. Maintenant, on prend ce petit steak pour nettoyer les pores, les poings noirs et tout ça. Regardez, ça ressemble à ça. Ça m'a coûté 19 dollars. J'ai commandé sur Amazon. Et maintenant, il faut juste appuyer sur le nez, sur la son T d'une certaine manière. C'est assez doux. Ça sent un peu fruité. C'est agréable. Et on va faire ça maintenant pendant une minute. Karl vient de faire une petite traduction. Je peux lire que il y a du phénoxyéthanol. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un conservateur qui est dans beaucoup de produits et qui est très, 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 très controversé. Un produit ne peut jamais avoir plus qu'un pourcent. C'est vraiment quelque chose que moi, dès que je vois ça, je évite ça tout de suite parce que je déteste ça. Il y a des petites granules exfoliantes à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est vraiment un gadget de merde d'une certaine manière. Parce qu'en fait, tu peux aussi juste prendre un nettoyant et te nettoyer le visage. Ce que je fais tout le matin. Attends, je vais l'enlever. Ça n'a rien fait à ma peau. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu as besoin d'utiliser très souvent. J'adore les gommages. Je l'utilise vraiment beaucoup. Mais je fais méga attention aux ingrédients. Et ça, tout le truc avec le phénoxyéthanol, je n'aime pas. Je ne comprends pas du tout le hype. Moi, je déteste ce petit truc de merde. Je ne l'utilise pas. Je le donne ? Non, merci. Maintenant, on va tester quelque chose que j'ai vu sur l'internet. Et je trouvais que c'était fascinant. C'est le Boschia Jelly Cleanser. C'est une balle. Il faut l'écraser et après, tu peux nettoyer ton visage. Ça ne coûte pas 8 dollars. Ici, ils expliquent comment il faut faire. Il faut vraiment pincer la balle. Il faut la piquer un peu. On va faire ça tout de suite. On va ouvrir la boule en gelée. Il y a un petit pic qui va avec. J'ai regardé l'ingrédient et il n'y a rien qui me choque énorme en ce moment. On dirait que c'était prêt à faire une grande opération, là. J'adore le petit gadget comme ça. Regarde, c'est comme un petit balle. Est-ce que ça va exploser, là ? Je n'ai aucune idée. 3, 2, 1. Je n'ai aucune idée pourquoi il faut piquer, mais on a piqué. Maintenant, on enlève le petit film à l'extérieur. Notre balle en gelée pour nettoyer le visage est prêt. C'est quand même beau. C'est original. C'est assez consistant. C'est un peu comme un squishy, là. Je ne devrais pas appuyer trop fort. Non. Je le mets dans l'eau. Est-ce que ça fait comme de la mousse ? Oui, c'est un savon. Regarde. Ah oui, c'est une petite mousse délicate. Maintenant, je prends la balle. Ah oui. Ça a l'air satisfaisant, là. C'est super agréable. C'est comme un petit massage. Ça sent super bon. C'est vraiment méga agréable. J'adore ça. Je pense que tu peux le mettre le matin dans le frigo. Comme ça, c'est encore plus frais. Et en plus, ça va durer une éternité ou quoi ? Moi, j'ai l'impression que ça va être assez durable. Je ne sais pas si c'est méga hygiénique de utiliser ça sur la peau et après tous les gardent pour longtemps, mais c'est quand même assez cool. C'est assez lisé. Une fois qu'on a terminé, tu nettoies, tu le places ici. Et maintenant, il faut que je nettoie mon visage. Alors, ça sent bien nettoyé ? Non, mais vraiment. Je trouve ça un peu compliqué de les garder. Mais peut-être qu'on peut les couper en morceaux. Attention, pote, ça. Je vais les couper en deux. Comme ça, tu as aussi une partie pour toi. Wow. C'est comme des petits implants de seins. Non, c'est une blague. Écoute, j'aime beaucoup. C'est validé. Maintenant, on va tester une petite masque, Dr. Tcha. Elle s'appelle Ceramidine. C'est une masque barrière cutanée qui hydrate intensivement. J'ai besoin de ça. Cinq masques m'ont coûté 20 dollars. Je trouve que c'est assez OK pour le prix. C'est fait en Corée du Sud. Je regarde avec l'application Yuka et c'est 72 sur 100. Il y a beaucoup d'huile essentielle dedans. J'adore ça. Je scanne toujours les produits que j'utilise. Et s'ils sont dans le système, c'est super utile. Alors, on va le tester tout de suite. En plus, j'adore les produits de skincare avec les céramides. C'est super, super utile. C'est un petit masque qui vient dans un papier. Pas très spectaculaire comme ça. Je le déplie. J'aime bien les masques comme ça, mais je trouve que c'est aussi très, très gluant chaque fois. Why not ? Ça me fait penser à l'une des premières vidéos qu'on a faites sur ta chaîne. Ah oui, c'est vrai. C'est la deuxième ou troisième où on a testé des masques de beauté. C'est fou. Vous voyez, j'avais déjà une passion pour des produits de beauté. Voilà, maintenant, je suis prêt pour braquer la banque. Pourquoi tu rigoles ? Ah, donne-moi ton argent ! Non, c'est bien, non ? C'est crédible. Maintenant, on va faire quelque chose qui me fait vraiment extrêmement peur. Parce que depuis presque deux ans, je n'ai plus coupé mes cheveux. J'adore mes cheveux en ce moment. Ça m'a coûté 50 dollars en plus. Et c'est un fer à boucler les cheveux. Ça vient comme ça. Je vais l'ouvrir. Oh là là, en plus, ça vient avec un gant. Mais pourquoi ? Parce que ça va débrûler les cheveux. Oh non ! Et voilà, regardez. C'est tellement bizarre, ce truc. OK, il faut le connecter, bien sûr, avec l'électricité. Il faut attendre un petit peu. Et ça fait des veilles faux-beaux. C'est moi qui vais te les faire. Oh non ! Je vais faire bien attention. Tu m'as déjà ruiné les cheveux avec la décoloration. Ne rigole même pas. Alors, je vais l'allumer. On peut descendre à 80 Celsius minimum. On va laisser à 180, je pense. Je vais me faire un petit brushing. Je veux les cheveux encore beaucoup plus longtemps. Un peu comme dans la série Le Witcher. Jusqu'à ici, là. Voilà. 180, c'est prêt. Oh non ! Si ça crème mes cheveux, je vais pleurer. Vraiment. Oh là là, je vais prier. OK, combien de temps ? Non, il faut que tu l'ouvres. Mais non, ça fait ça. Ce n'est pas ce qu'il y a ma... Oh non ! Regarde, ça fait déjà un petit peu de mèche. En plus, c'est brillant. Ce n'est pas un bon signe. Ça a tout cramé. Je vais te montrer de l'autre côté. Oh non. Est-ce que les gens font ça vraiment avec leurs cheveux ? Un, deux, trois. Ah oui. Voilà, tu vois ? Oh, mais ça, c'est cute. Ça fait des petites boucles. Attends. Un, deux, trois. Oh ! Mais trop cute. Ça fait un peu de cheveux grippés, là. Attends, je vais faire de l'autre côté. Je te tiens, là. Tiens-moi la mèche. Un, deux, trois. Je prends. Un, deux, trois. Il a tellement faim. Ah oui, ça fait des petites boucles. Tu sais quoi ? Si tu aimes le risque et tu aimes le petit boucle comme ça, c'est parfait. Moi, je ne suis pas sûr si je le réutiliserais parce que j'ai vraiment trop peur. Attends, encore une petite mèche. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Tu les écrases toutes ? Non, j'ai fait des petites veilles. Tu n'as aucune technique pour les cheveux, je vais te le dire. Regarde. Pas trop mon préféré. Oui, mais je pense que tu ne l'as pas très bien utilisé, honnêtement. Tu voulais le tester ? Regarde, ça fume déjà. Regarde. Comme ça, ça fonctionne bien. Tu as une petite, attends, un petit veille comme ça. Mais attends, tu vois quand même que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, c'est super. Il ne faut pas avoir trop peur non plus, tu vois. Non, non. Là, c'est horrible comment j'ai fait parce que moi, je n'ai pas les cheveux assez longs. Ça fonctionne bien, c'est validé. Ok, donc, ça fait 20 minutes. Je peux retirer le masque. Oh, et la peau, j'adore. Je vous ai dit, j'adore les céramides. Ça fait toujours une peau super, super belle. Ça a tellement plein de bénéfices en plus. Oui, on adore ça. Et juste pour vous dire, il n'aime plus sa petite couette. Il a mis une petite casquette pour la cacher. C'était trop laid. Maintenant, on va faire des petites choses que j'ai très hâte de tester et qui font en même temps aussi très, très peur. Et toi, tu fais partie. Le prochain produit que je vais tester, c'est un lip plama. J'en ai déjà testé pas mal. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas vraiment. Là, on voit la fille que j'adore sur TikTok qui teste aussi beaucoup de produits de bouteille. Et on va tester aujourd'hui le lip plama de Derole. Elle vient dans deux bouteilles. La fille a utilisé le lip plama seulement sur une côté. Et comme vous voyez, ça a super bien fonctionné. Il y a une partie qui est faite pour la journée. Une autre est pour la nuit. Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'avoir des lip explosés pour la nuit quand tu dors. Mais on ne sait jamais. C'est le best-seller sur Amazon. Et surtout, un truc à savoir aussi, le lip plama comme ça, c'est toujours un irritant. Pour les lèvres, ce n'est pas super, super bien de faire ça. Regardez leurs photos avant et après. Ok, on va l'ouvrir. Juste pour vous laisser savoir, c'est fait en Chine. Les produits pour la peau faites en Chine, ce n'est pas tip-top comme qualité parce que leur réglementation est complètement différente, comme par exemple en Europe. Mais on est là pour le tester. Il dit qu'il y a du build à l'intérieur. Toi, tu veux quoi ? Jour ou nuit ? Jour. C'est comme une petite pilule. Tu veux la pilule rouge ou la pilule bleue ? C'est ça la question. On fait chacun le côté droit, comme ça, on va pouvoir bien comparer. Ok, alors. Non, moi, je fais toutes les lèvres. Oui, ça commence déjà à piquer. Ah oui ? Moi, c'est plus doux, j'ai l'impression. Ah, c'est très piquant, en fait. Ah oui ? C'est comme si je mette du Tabasco, en fait. Peut-être la variation pour la nuit est un peu plus douce. Ah, mais là, ça commence. Je commence à avoir peur. Ah oui, ça chauffe fort, en fait. Oui, mais moi, ça a chauffé dès l'application. Les gens pensent que j'ai fait des injections dans les lèvres, mais... Non. C'est absolument pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il avait déjà les lèvres comme ça. Alors, après 90 secondes, ça fait un peu ça. Ça a gonflé un petit peu. C'est pas agréable sur la peau. Moi, je peux pas dire que ça a vraiment gonflé, hein. On voit pas vraiment de différence. Ça chauffe vraiment fort. J'ai l'impression que ça s'est devenu un peu plus rose, en fait. Moi, j'aime pas du tout la sensation des lèvres qui brûlent. Alors, moi, je l'utiliserai jamais. Mais si quelqu'un aime ça, à vous de voir. Pas pour moi. La prochaine chose qu'on va tester, c'est un masque que j'ai très, 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 très hâte de tester. Parce que je le trouve super cool. J'adore le faire. Ça vient de Glam Glow et ça s'appelle Instamart. J'adore déjà le packaging. Je trouve ça super beau. C'est un masque pour resserrer le port en 60 secondes. OK, très bien. On va le déballer. Juste pour vous dire, c'est un peu cher. Ça coûtait 57 dollars. OK, comment il faut faire ? Appliquer sur la peau généreusement et uniformément. Ça va faire des micro-bulles dans quelques instants. Après 60 secondes, tu rinces avec de l'eau. Petite astuce, si vous lisez les ingrédients, les Inkylis, vous voyez ici Xanthamgan. Ça veut dire tout ce qui est après Xanthamgan est dans une concentration de moins que 1%. Et qu'est-ce qu'on trouve du phénoxyéthanol ? Mais vous savez quoi ? Je vais le scanner encore avec Yuka. Oh oh. Oh oh. Il dit 0 sur 100. Il y a deux ingrédients à éviter absolument. Du metohyxinamide de exil... J'arrive même pas à le prononcer. Et du butylyhydroxythylène. Le premier, c'est un filtre UV et un perturbateur endocrinien. Le deuxième aussi, ça peut affecter la thyroïde. Et le phénoxyéthanol, bien sûr. On le trouve aussi dedans. Déjà pour ça, je ne l'utiliserai pas du tout à la maison. Mais là, on va le tester. Je l'applique sur la peau. Ça sent un peu chimique. J'ai l'impression qu'il faut se dépêcher parce qu'il dit que c'est juste 60 secondes. La couleur est belle. La couleur est magnifique. Je sais, ça fait un peu masque sur masque, mais on va le tester pareil. Il y a 50 ml à l'intérieur, ce qui est quand même pas mal. C'est beaucoup même. Ça commence à chatouiller la peau. C'est peut-être ça qui va resserrer les pores. T'as limite envie de l'enlever. Après une minute, ça fait une petite mousse qui est assez drôle. Pour l'enlever, lingette coréenne. Ça existe en plusieurs couleurs et tu peux glisser la main à l'intérieur. Je peux vous dire, la peau, elle a l'air un peu sensible. Moi, je n'aime pas du tout cette sensation. Je préfère acheter des produits qui ont une conscience d'ingrédients. Ça veut dire que je ne veux pas du tout prendre les produits de beauté ou de skin care qui ont des ingrédients qui sont controversés. J'adore l'effet. J'adore la couleur. Je ne le réutiliserai pas. Point bas. Le dernier produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est quelque chose. Quand j'ai vu ça sur TikTok, je me suis dit, wow, si ça fonctionne, ça c'est haut. Ça fait comme un film, tu enlèves le lipstick après et les lèvres sont roses en dessous. Le produit m'a coûté 40$ et comment ça fonctionne ? Il faut appliquer le gloss. Si tu le laisses longtemps, ça va intensifier la couleur. Bien sûr, on va faire ça. Tu ne peux pas tester ça. Non, non, c'est mieux que non. 45 secondes après, tu appliques le spray et tu peux l'enlever comme un peel off. On l'ouvre. Ça, c'est la couleur à appliquer. Et on a aussi l'activateur. Il faut que je l'enlève très, très vite. Et si tu laisses ça trop longtemps, tu vas avoir des lèvres comme si tu es tombé dans une boutique de Sephora. Voilà le produit, le spray. Une petite lingette. J'ai un peu peur. J'ai pris la teinte la plus grosse, colorée. OK. Comme vous voyez, je n'ai aucune expérience à appliquer le rouge à lèvres. Mais je fais mon mieux. J'adore la couleur. C'est très beau. Est-ce que ça va colorer aussi les dents ? On ne sait pas. C'est tout crash comment ça fait ça. J'enlève un petit peu le surplus. Oh non, ça colore déjà. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais est-ce qu'ils disent combien de temps ça dure ? Après ça, l'effet ? Je n'ai aucune idée. Une semaine, je pense. Plus tard, on a des meetings très importants. Ça va être drôle sur FaceTime. Je vais mettre le spray. Oh, ça brûle sur la peau. Je ne goûte pas bon. J'ai un goût sur la langue qui est très, très chimique. C'est horrible. Alors, je l'ai enlevé. Oh non. Ça ne fonctionne pas bien, mais... Est-ce que ça part ? Non, ça ne part pas. Alors, je peux vous dire, ça a super bien fonctionné. J'ai un goût très chimique dans la bouche. C'est vraiment pas agréable. Et maintenant, on va essayer de l'enlever. Et il n'y a rien qui part. Non. Ça veut dire, il faut que je laisse ça maintenant pendant quelques jours ou quoi ? En plus, j'ai l'air comme un clown là. Ça a tout débordé. Je n'ai rien à expliquer. Wow. Alors, votre beauty gourou préféré, je peux vous dire que ça fonctionne super bien. L'effet fonctionne. Ce n'est pas agréable. Ça sent très bizarre. Et aussi, le goût est désagréable. Mais le résultat est là. Alors, j'espère que vous vous êtes bien amusé avec nous. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que je devrais tester pour une prochaine vidéo. Et surtout, cliquez aussi sur le lien pour découvrir plus sur notre compagnie qui va sortir bientôt. Et s'il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite, et si tu t'abondes, si ce n'est pas encore fait, nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous ! Est-ce que tu penses que quand je frotte beaucoup, ça va partir ? Je te le souhaite.